Musique Bonjour les gaufrettes ! J'espère que votre semaine s'est bien passée. On attaque le week-end et ça fait du bien. Il faut profiter et se retrouver en famille. Faire des activités et prendre l'air tous ensemble. Et en fin d'après-midi, quoi de mieux que de se détendre en cuisine ? Comme d'habitude, nous vous présentons une recette que les enfants peuvent réaliser avec leurs parents. Découvrons-la ensemble avec le jeu de mercredi. Les enfants adorent réaliser des trucs de grand. On se lave les mains et... Direction cuisine ! Il faudra 200 g de farine, 11 g de levure chimique, 150 g d'œufs, 120 g d'huile, 80 g de vin blanc, 80 g de tapenade, 50 g de copeaux de parmesan, 7 g de curcuma, du poivre et des graines variées. Dans mon repos, je mets la farine, la levure, les œufs, l'huile, le vin blanc, la tapenade et le poivre. Je pétris jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Musique J'ajoute les copeaux de parmesan et je mélange à la spatule. Je sépare la pâte en deux. Dans l'une des deux, j'ajoute le curcuma. Musique Je verse les pâtes l'une après l'autre dans un moule préparé et je répartis les graines dessus. Musique 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 Ça part au four préchauffé à 180 g d'œufs. Pour vérifier la cuisson d'un cake, je plante un couteau. Si il est sec, c'est cuit. Musique Ce cake est idéal pour faire découvrir à vos enfants une saveur bien de chez nous, la tapenade. Une recette provençale née en 1880 à Marseille. Vous allez adorer. Et qui sait, peut-être que dans une prochaine vidéo, nous vous dévoilerons tous les secrets de la tapenade. Retrouvez tous les ingrédients du cake en barre d'infos. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. A bientôt dans une prochaine vidéo. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501